Meghan Markle et le prince Harry ont été surnommés poseurs et aspirants par certains critiques, selon un expert royal. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a réfléchi à la popularité de Meghan Markle et du prince Harry en Grande-Bretagne à son évolution. Lors d'une interview avec « Monsieur Sacerdoti » a fait valoir que le couple était considéré comme des poseurs, des aspirants et des hypocrites par certains membres du public britannique. Il a souligné à quel point les deux membres de la famille royale étaient aimés la nigra pas si longtemps, mais ont subi une grave baisse de popularité depuis l'annonce de leur départ de la famille royale en mars 2020. Monsieur Sacerdoti a également commenté ce qu'il pense que l'avenir pourrait réserver à Meghan et Harry concernant la reconstruction positive de leur réputation. Monsieur Sacerdoti a déclaré « La majorité de l'opinion publique est carrément contre eux. Les gens les voient comme des hypocrites, des poseurs, des aspirants, c'est tellement différent de la façon dont ils voyaient Meghan et Harry auparavant. Jai mentionnait Meghan, mais regardez Harry, il était un membre très populaire de la famille royale. Son service actif dans l'armée, même ses premiers jours à faire la fête et à faire ce que l'on pourrait appeler des erreurs ont été très généreusement accueillies par la plupart des gens. C'était parce qu'il était considéré comme un personnage amusant, comme un personnage sympathique, il n'était pas parfait non plus. Il y a eu l'incident de l'uniforme nazi qui était épouvantable mais à part des moments comme ça, il était très populaire. Je ne pense pas qu'il soit aussi populaire maintenant, Monsieur Sacerdoti a admis qu'il ne savait pas comment Meghan et Harry pourraient réparer leurs relations avec le public à ce stade. Il s'est également demandé si le couple royal se concentrerait sur la reconstruction positive de sa réputation ou passerait à autre chose. Il a poursuivi, beaucoup de choses que Meghan et Harry ont faites semblent très permanentes. Le faux c'est qu'ils ont créé entre eux et la famille royale, en particulier dans cette interview d'Eopra. Meghan et Harry ont fait très peu depuis l'interview d'Eopra publiquement pour essayer de réparer leurs relations. Je soupçonne que cela a été une décision et un choix calculé, ils ne sont pas beaucoup revenus, à notre connaissance et ils n'ont pas eu beaucoup de contact avec la famille. Cela montre encore une fois, à certaines personnes, que leur intention n'est pas de combler les fossés et de construire des relations plus solides avec la famille ou le public. Mais nous devrons attendre et voir peut-être qu'ils prévoient à un moment donné de revenir et de reconstruire une certaine popularité. Le dernier sondage de popularité de YouGov a mis en évidence la baisse de popularité de Meghan et Harry. YouGov a confirmé que l'opinion positive du prince Harry a connu une baisse de 9 points, passant de 43% en avril à 34% maintenant. Meghan, la duchesse de Sussex, a également connu une nouvelle baisse de sa cote publique, l'opinion positive passant de 31% en mars à 29% en avril et à 26% maintenant.